Ces malades et ces familles de malades qui témoignent sont de véritables balises, de véritables bouées de sauvetage pour les autres familles qui sont perdues. Et encore une fois, un grand merci à tous ces malades qui osent aujourd'hui affronter les caméras, témoigner, dire ce qu'ils ont vécu, l'enfer dans lequel ils ont pu se retrouver et qui permettent aux gens de prendre conscience de ce qu'est réellement la maladie de Lyme. Bonjour à toutes et à tous, Nathalie et Thomas. Nous sommes le papa et la maman de Pétroni, Pétroni qui est donc notre troisième enfant et qui a aujourd'hui 16 ans. Elle est maintenant malade de la maladie de Lyme depuis deux ans et demi. Ça nous est tombé dessus alors qu'elle avait 14 ans. Pétroni est une jeune fille qui était jusque-là très sportive, plutôt en tête de classe à l'école, très investie dans tout un tas de choses. Et du jour au lendemain, on a vécu une sorte de descente aux enfers et d'abandon jusqu'à ses capacités motrices, puisque Pétroni s'est retrouvée alitée sans plus pouvoir bouger pendant près de trois mois à la fin de l'année 2018. Et c'est grâce à un médecin, le professeur Trouillas, qu'elle a pu retrouver l'usage de ses jambes, qu'on a pu sortir de cette ornière. La difficulté, ça a été, comme tous les malades de cette maladie, la prise en charge. Si on n'avait eu que les hôpitaux, Pétroni serait aujourd'hui un centre psychiatrique, de rééducation globale, comme ils disent. C'est la seule chose qu'on nous proposait. Et nous, en tant qu'aidants, on a été, et on les remercie, on a été vraiment sauvés de cette errance par des familles de malades. Et ça, c'est vraiment le premier message qu'on veut passer. C'est que cette errance médicale, elle conduit les familles à être extrêmement sollicitées par les autres malades. Elles font un peu le rôle que devrait faire l'assistance publique. Et c'est grâce à elles qu'on a pu avoir le soutien du professeur Trouillas qui accompagne aujourd'hui notre fille. Ces malades et ces familles de malades qui témoignent sont de véritables balises, de véritables bouées de sauvetage pour les autres familles qui sont perdues. Et encore une fois, un grand merci à tous ces malades qui osent aujourd'hui affronter les caméras, témoigner, dire ce qu'ils ont vécu, l'enfer dans lequel ils ont pu se retrouver et qui permettent aux gens de prendre conscience de ce qu'est réellement la maladie de Lyme. Après, en tant qu'aidant, bien sûr, on se heurte à un certain nombre de difficultés autour de cette maladie. La première des difficultés, c'est que comme il n'y a pas de reconnaissance par le monde médical, comme il n'y a pas de recherche, comme il n'y a pas de traitement, de protocole qui fonctionne, eh bien, on se retrouve complètement perdu face à ça. Et bien souvent, le malade lui-même est perdu. Et comme tout cela est basé quand même de manière importante sur la symptomatologie, c'est au malade de réussir à s'évaluer, de réussir à dire où il en est. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Et on le voit avec notre fille Petroni, qui a souvent beaucoup de mal à se positionner par rapport à ça. Et du coup, c'est vrai que l'aidant doit être comme un scanner pour dire au médecin l'évolution des symptômes. Et donc, l'aidant a un rôle d'observation permanente qui est ultra importante dans le traitement, mais qui est aussi extrêmement fatigante. Et c'est vrai que l'aidant se retrouve un peu seul face à cette observation des symptômes qui est extrêmement importante pour la prise en charge. Un autre point important est la difficulté face à l'entourage. Peu peuvent rencontrer bon nombre de familles. Alors nous, on a cette chance d'avoir plutôt vécu une véritable cohésion autour de Petroni, que ce soit une cohésion de notre couple, une cohésion avec nos autres enfants, puisque nous avons quatre enfants. Donc tout le monde est derrière Petroni et on fait bloc pour l'aider à traverser ce qu'elle a à vivre. Mais ce n'est pas toujours évident vis-à-vis du reste du monde, j'ai envie de dire. Et on se retrouve en permanence à devoir expliquer, justifier, produire des preuves, finalement, de l'existence de cette maladie qui, pour le monde, n'existe pas. C'est vrai qu'on a encore aujourd'hui des réflexions par rapport à Petroni. On dit, les gens nous disent, oui, c'est bizarre ce qu'elle vit. En tout cas, nous, cette maladie, on n'y croit pas. On aimerait bien être encore avec eux à ne pas y croire. Mais quand on est confronté à la maladie, on ne se pose plus à cette question. Un autre point important, dans cette épreuve que vit l'aidant, parce que c'est quand même une épreuve, il faut le dire, quand on voit ton enfant diminuer sans possibilité de traitement et sans aide, sans prise en compte de la part du corps médical, il faut bien voir qu'on a l'impression de courir un marathon, un véritable... Mais un marathon qui se double d'un steeplechase. C'est-à-dire que là, vous allez avoir à la fois la course d'endurance et à la fois le saut d'obstacle à réaliser. Et tout ça pour le malade, parce que le malade, il n'a pas la force de faire tout ça. Il n'est pas en mesure de se battre et contre la maladie, et contre l'entourage. Donc, j'ai envie de dire que dans le cadre de la maladie de Lyme, l'aidant a un rôle primordial qui est d'ouvrir les portes pour que le malade puisse avoir un traitement et avoir accès au traitement. Je crois qu'il faut quand même garder un regard d'espérance sur cette maladie. Comme je le disais précédemment, les choses bougent autour de nous, en dehors de France. Il y a maintenant des politiques qui se saisissent du sujet quand même. Même si je dois dire qu'on reste très en colère, nous, parce qu'on trouve que ça ne va pas assez vite. Il y a quand même de l'espoir. De l'espoir parce qu'il y a des médecins qui se battent. Il y a des infirmières qui viennent chez nous tous les jours, qui accompagnent notre enfant, qui sont extraordinaires. Je voudrais citer le professeur Paul Trouillas qui accompagne Petroni depuis maintenant deux ans et demi, qui a fait un boulot extraordinaire et je voudrais le saluer. Je sais qu'il a beaucoup de difficultés aussi du fait de son action pour les malades de Lyme. Et spécialement pour Petroni. Et spécialement pour Petroni. Et toutes les associations qui se battent pour les malades, vraiment, notre connaissance est éternelle parce que sans les associations et sans ces familles malades, Petroni n'en serait pas là aujourd'hui. Même si elle n'est pas gagnée, on garde espoir. Et c'est grâce à ça. Voilà. Et il faut se battre, il faut le faire savoir, communiquer largement sur les réseaux sociaux au travers de tous les outils qui sont maintenant à notre disposition pour qu'enfin, en France, on prenne conscience de la gravité et de l'importance de la maladie de Lyme et des ravages qu'elle peut faire au sein des populations. Et je finirais en disant que quand Petroni, qui aujourd'hui n'arrive plus à marcher toute seule, quand elle arrive difficilement accrochée à notre bras, à faire un pas, elle nous dit un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Voilà. Je pense que ça résume bien la force de ces malades qu'on a la chance d'aider quelque part. Et puis un petit clin d'œil quand même parce que Petroni, même si aujourd'hui, elle est déscolarisée, ou en tout cas, elle n'arrive plus à se rendre à l'école pour suivre ses cours. Et la fatigue la terrasse tellement qu'elle n'est plus en mesure en même de suivre ses cours par visio. Sachez quand même qu'elle a le projet de devenir médecin pour justement pouvoir aider à soigner les autres malades de Lyme. Pour ce Lyme Prothèse 2021, tous pris en charge ! Voilà, soyez très prudents parce que forcément, les tics sont de plus en plus nombreuses dans nos parcs et jardins. Et évidemment, on a envie d'aller dehors, de profiter un petit peu du beau temps. En plus, après le confinement, on a très, très, très envie d'aller se balader en forêt. Voilà, donc soyez vigilants, faites très attention. Opération Tous Prises en Charge pour le Lyme Protest 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada